Ok, dans les commentaires on m'a demandé si le nom de famille le plus courant aux Etats-Unis, Smith, avait un rapport avec tous les métiers qui terminent en Smith. Oui, les gens qui ont le nom de famille Smith ont probablement dans leurs ancêtres quelqu'un qui travaillait comme un Smith. Pourquoi c'est devenu un nom de famille et pourquoi c'est aussi courant ? Eh bien ça, personne ne le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va juste parler de ces métiers qui terminent en Smith. Eh bien si vous voyez un mot qui termine en Smith, c'est en général un type de forgeron, quelqu'un qui travaille avec du métal. Et selon les différents types de métal ou de matériaux, vous aurez différents noms. Il y aura juste Smith après. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur du fer, Iron, se dira Ironsmith. Quelqu'un qui travaille sur de l'étain, Tin, se dira Tinsmith. Ou alors quelqu'un qui travaille sur de l'or, Gold, se dira Goldsmith. Mais si vous parlez juste d'un forgeron en général, vous aurez le terme Smith. Ou alors juste quelqu'un qui travaille avec du métal en général, vous aurez Blacksmith. Et d'ailleurs ça, ça a un rapport avec une expression dont j'ai parlé l'année dernière sur Instagram. The pot calling the kettle black. Littéralement ici, c'est la marmite qui appelle la bouilloire noire. Et ça, c'est la version anglaise de c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En clair, c'est être hypocrite. Critiquer quelqu'un pour quelque chose que vous faites aussi. Et cette expression vient du Moyen-Âge où tous ces objets étaient en métal. Et ces métaux étaient principalement noirs. Donc une marmite et une bouilloire étaient du même métal noir. Donc c'est hypocrite pour l'une ou pour l'autre de critiquer sa couleur. Et donc c'était à la même époque que vous aviez des Blacksmith. Des forgerons qui travaillaient sur du métal noir. Black Smith. Et bien sûr, de nos jours, le terme Blacksmith ou Smith n'est pas aussi courant. Il n'y en a pas autant qu'à l'époque. Mais cependant, il existe encore des métiers qui terminent par Smith. Comme par exemple, Locksmith. C'est quelqu'un qui travaille avec des locks. Des serrures. C'est un serrurier. Locksmith. Et vous aurez aussi le terme Wordsmith. C'est quelqu'un qui travaille avec les mots. C'est-à-dire un écrivain ou un auteur. Mais ça sera principalement utilisé pour parler de quelqu'un qui a une facilité avec les mots. Et voilà pour Smith. Et sur ce, je vous dis à demain.